Hello à tous et dans cette vidéo, je vais vous présenter une carte, une carte de l'Europe occidentale. Ce document, cela s'appelle la Stress Map. Si je traduis bêtement, cela veut dire carte du stress en Europe. Alors je précise tout de suite, il ne s'agit pas d'une carte du stress que vous pouvez ressentir, il ne s'agit pas d'une carte du stress ou des contraintes géopolitiques actuelles, il s'agit d'une carte des contraintes tectoniques qui s'exercent actuellement au sein de la croûte européenne. Donc à première vue, cela n'a strictement rien à voir avec la géopolitique, mais vous allez voir, il y a certaines similitudes. Et cette carte, elle nous figure les zones qui sont en tension, ou en cisaillement, ou en compression. C'est une carte qui nous donne un instantané actuel des forces tectoniques. C'est une carte qui nous présente des zones d'affluence, et l'Europe se trouve à l'intersection de plusieurs forces tectoniques qui se confrontent et qui s'opposent. Donc à quoi va nous servir ce document ? Déjà, cela sera de répondre à des questions qui sont importantes, comme savoir pourquoi un tremblement de terre de telle nature ou de telle magnitude va se produire là et par ailleurs, ou encore comment telle ou telle faille risque de bouger, ou encore dans une région volcanique, par quelle cassure dans la croûte, le magma risque-t-il de remonter ? C'est un document qui est utile aussi pour tous les gens qui travaillent dans le domaine minier ou le domaine de la géothermie, car à partir du moment où vous avez un projet d'envergure qui risque de modifier localement l'état des contraintes, vous risquez de vous exposer aussi à quelques déconvenus, comme par exemple les séismes de Bâle en 2006 et qui étaient induits par un projet d'exploitation géothermique. Voilà, donc c'est un document important, il y a plusieurs équipes de recherche qui travaillent là-dessus dans le monde, et j'ai choisi de vous montrer la version allemande établie principalement sur la coordination du centre de recherche Helmholtz sur les géosciences et qui est établi à Potsdam, près de Berla. Il s'agit d'un projet de recherche qui s'appelle le World Stress Map Project, donc vous voyez, c'est ambitieux, et ce projet est décrit ici, sur ce site internet, à cette adresse. Et ce groupe de recherche tient à jour une base de données sur les contraintes tectoniques actuelles, alors la dernière version, elle date de 2016 pour l'Europe, ça commence à être un peu vieux et j'imagine comme un peu partout en Europe que les financements n'ont pas suivi. Cela dit, on peut déjà travailler avec cette version. Alors comment est-ce que cette carte a-t-elle été établie ? Premièrement, il faut déjà dire que cela n'a rien d'évident. Quantifier un état des contraintes en un point donné, cela n'est pas facile. Il n'existe pas d'appareil de mesure pour faire cela. Et en fait, ce sont des estimations faites pour l'essentiel à partir de mesures indirectes. En premier lieu, ce sont les séismes, après analyse des sismogrammes. Puis ce sont les analyses faites sur le terrain des directions de failles ou de filons volcaniques. Ensuite, ce sont aussi des mesures indirectes de déformations observées dans les trous de forage. Cela peut être des fissures, des fractures observées sur les parois. Et ce sont aussi des déformations ductiles qui peuvent se produire à moyen terme. Bon, il est utile de repréciser ce qu'est un état des contraintes. Ce sont des pressions qui s'exercent dans des matériaux solides. Et à la grande différence des liquides ou des gaz, ces pressions dépendent de la direction. Donc vous avez toujours une direction où la contrainte est la plus forte, c'est la contrainte majeure, elle est notée σ1. Vous avez toujours une direction où la contrainte est la plus faible, c'est la contrainte mineure. Et cette contrainte, elle est notée σ3. Et σ2, cela correspond à la contrainte intermédiaire. Maintenant, si vous considérez une direction quelconque, le long de la petite surface perpendiculaire à cette direction, vous aurez toujours une contrainte qui va s'exercer perpendiculairement à cette surface. C'est ce qu'on appelle la contrainte normale et qui aura pour effet de comprimer cette surface. Et vous aurez des contraintes dites tangentielles qui vont s'exercer dans le plan de cette petite surface et qui auront pour effet de s'isailler cette surface. Alors pour bien comprendre cette carte, il faut en comprendre les symboles. Ce sont ces petits traits qui sont dessinés avec des couleurs qui peuvent être rouges, vertes, bleues ou noires. La direction de ces petits traits, elle indique la direction de la contrainte horizontale maximale. Et dans le cadre de la grande théorie de la technologie des plaques, qui explique que la surface de la Terre est découpée en grandes plaques lithosphériques qui se déplacent et se déforment les unes par rapport aux autres, la contrainte maximale horizontale est effectivement la plus importante à considérer en premier. Après, tout va dépendre des contraintes qui vont s'exercer à angle droit par rapport à la contrainte horizontale maximale. Alors, heureusement, la direction verticale, la direction de la contrainte horizontale maximale et la direction horizontale qui lui est perpendiculaire, ces trois directions constituent des directions privilégiées correspondant aux directions des contraintes σ1, σ2 et σ3. Cela simplifie énormément le problème. Et donc, on aura seulement trois cas de figure à considérer. Le premier, c'est celui-là, où la contrainte σ3 est horizontale et la contrainte σ1 est verticale. Cela correspond au cas d'une croûte en tension, c'est-à-dire en extension, une croûte qui s'étire et qui va former des failles normales. Deuxième cas de figure, c'est le cas où les contraintes σ1 et σ3 sont toutes les deux horizontales. C'est la contrainte σ2 qui est verticale. Et là, la croûte, elle va réagir en formant des failles décrochantes par rapport à la contrainte horizontale maximale. Et troisième cas de figure, les contraintes σ1 et σ2 sont toutes les deux horizontales. La contrainte verticale, c'est la plus faible, c'est la σ3. Et là, la croûte, elle va réagir par la formation d'une faille chevauchante avec un bloc qui va venir chevaucher l'autre bloc. Bon, maintenant, je pense que vous avez compris le pourquoi des couleurs. Le rouge, c'est l'état des contraintes qui va produire des failles normales. Le vert, c'est celui qui va produire des failles décrochantes. Et le bleu, c'est celui qui va produire des failles inverses chevauchantes. Sur la carte, vous aurez aussi des petits traits de couleur noire. C'est lorsque l'état des contraintes est indéterminé. La seule chose connue étant la direction de la contrainte maximale horizontale. Bon, maintenant, toutes les choses étant dites, revenons à la carte de l'Europe occidentale. Alors, c'est une carte faite par des Allemands. Donc, ne soyez pas surpris du titre où il est marqué « Carte de l'Europe centrale ». L'Allemagne, c'est l'Europe centrale. Et dans la bonne tradition germanique, nous avons été inclus dans ce bloc de l'Europe centrale. Ainsi que toute la partie orientale allant de la Pologne à la Roumanie. Donc, voilà l'histoire quand tu nous tiens. Quant aux mesures des contraintes, une bonne partie de ces mesures a été faite le long des limites de plaques. Alors, je pense que c'est probablement un biais statistique. Et ce sont aussi dans ces zones où le régime de contraintes est le plus compliqué à déchiffrer, car il peut être facilement perturbé au niveau local. Alors, cette carte, elle est incomplète sur le dessin des limites de plaques. Et je vais repréciser les choses avec cette autre carte, où les bordures de plaques tectoniques sont tracées de manière beaucoup plus explicite. Les lignes rouges avec des chevrons, cela représente des limites de plaques convergentes. Cela peut être de la collision continentale entre deux plaques continentales. Cela peut être aussi de la subduction lorsque vous avez une plaque océanique qui s'enfonce sous une plaque continentale. Ou sous une plaque océanique. Et là où sont dessinés les chevrons, c'est du côté des plaques chauvouchantes. Alors, je n'insiste pas sur les Pyrénées ou les Alpes, qui sont bien connus et qui sont des chevrons de montagne produites par des collisions continentales. Ce qui est moins bien connu, ce sont les subductions qui se produisent dans la Méditerranée. Et là, on en voit au moins quatre. Vous avez la subduction d'une partie de la mer Ionienne sous la microplaque formée par la Sicile, la Calabre et la mer Tyrénienne. Vous avez la subduction d'une partie de la Méditerranée orientale sous la microplaque formée par la mer Égée. Vous avez la subduction de la microplaque adriatique sous la chaîne des Apennas. Et vous avez la subduction de cette même plaque adriatique sous la chaîne des Dinarides, Albanides et Télinides. Et pour compléter les zones de collision continentale, vous avez les Carpathes qui délimitent le bassin Pannonia. Et vous avez aussi les Cordillers hermétiques au sud de la péninsule ibérique. Et vous avez toute la chaîne des Maghrébides qui vont du Maroc jusqu'en Algérie-Tunisie. Donc l'Europe et la Méditerranée, c'est une vaste région très compliquée du point de vue structural. Mais à maintenant, nous pouvons passer à une première analyse de cette carte des contraintes tectoniques. Ce qui apparaît clairement, c'est que dans toute la partie nord de l'Europe occidentale, c'est-à-dire les ailes britanniques, la France, l'Allemagne et une partie de la Scandinavie, la contrainte maximale horizontale est orientée nord-nord-ouest, sud-sud-est. Et ça, c'est lié à l'accrétion et l'expansion océanique de l'Atlantique Nord. Voyez cette dorsale océanique de l'Atlantique Nord. Actuellement, elle est bien active. On la voit bien avec le volcanisme en Islande, qui est un point chaud situé juste sur cette dorsale. Et si en France, on pointe la direction vers le nord-nord-ouest, on tombe sur quoi ? Eh bien, on tombe sur l'Islande. C'est l'Islande et la chaîne médio-atlantique dans sa partie nord qui est responsable en grande partie du régime des contraintes qui s'exercent dans le nord de l'Europe occidentale. Alors maintenant, pour la plaque ibérique. Les choses, elles se compliquent parce que vous avez de la confrontation au sud, ce sont les cordillères bétiques, et au nord, ce sont les Pyrénées. Mais les choses, elles sont assez claires dans la partie ouest de la plaque ibérique. Et là, nous avons un régime des contraintes qui est orienté nord-ouest-sud-est. Et ça aussi, c'est lié à l'accrétion et l'expansion océanique de l'Atlantique. Mais cette fois, le long d'un segment situé plus au sud. Vous voyez, c'est ce segment qui est compris entre le point triple des Açores, qui est là, et qui nous donne la zone transformante des Açores-Gibraltar, et cette grande faille transformante qui est là, plus au nord, et qui s'appelle la zone de fracture de Charles-Egypte, et qui vous décale la ride médio-atlantique sur une distance de près de 500 km. Et en fait, si on prolonge cette zone de Charles-Egypte vers l'Europe, on tombe sur la marge au sud de la Bretagne et au nord du golfe de Gascogne. Donc le bassin d'Aquitaine, au nord de la chaîne des Pyrénées, il est plutôt sous l'influence tectonique de ce segment dorsal atlantique, et par un phénomène de poussée, il exerce une contrainte horizontale maximale s'approchant de la direction nord-ouest-sud-est. Et enfin, au niveau de la partie nord de la plaque africaine, c'est-à-dire au sud de Gibraltar, si on regarde les choses du Maroc jusqu'à l'Egypte, nous avons une contrainte maximale horizontale orientée dans une direction est-ouest. Et ça, c'est compatible avec une poussée exercée par ce segment de dorsal médio-atlantique. Bon, maintenant, passons de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire du côté du Proche-Orient. Et là, les choses, elles changent. D'effet marquant, il y en a deux. Déjà, la faille du Levant, qui sépare la Méditerranée orientale de la plaque arabique. Et la plaque arabique, elle remonte vers le nord. Cela fait que la grande faille du Levant, elle fonctionne comme un très grand décrochement sénestre. Au nord de la Méditerranée orientale, nous avons la micro-plaque anatolienne, qui est repoussée par la remontée de la plaque arabique. Et cette plaque anatolienne, elle est ainsi repoussée vers l'ouest. Et c'est ce jeu de domino qui est à l'origine des contraintes de direction est-ouest indiquées sur la carte. Enfin, nous avons le cas des collisions continentales, comme les Alpes, les Dinarides ou les Hélénides, où très logiquement, les contraintes sont perpendiculaires aux limites frontales des collisions. On a quand même les cas particuliers des APN1 ou des Carpathes, où au contraire, on a des contraintes qui s'alignent avec la bordure frontale de la plaque chevauchante. Et ça, ça peut être lié à un étalement orogénique de la chaîne et tu as un phénomène de retrait du slab. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, on peut donc faire le bilan des grandes zones d'influence tectonique. Et il y en a deux grandes. Tout d'abord, pour toute la partie nord de l'Europe occidentale et pour toute sa façade atlantique, les directions des contraintes maximales horizontales s'expliquent par la poussée et le glissement de la plaque lithosphérique océanique produite le long de la dorsale nord-atlantique. Donc là, on est clairement dans la zone d'influence nord-atlantique. A l'opposé, du côté oriental, nous avons la poussée de la plaque arabique vers le nord et en conséquence, la poussée de la plaque anatolienne vers l'ouest. Là, c'est la deuxième grande zone d'influence et c'est une zone d'influence orientale du côté du Proche-Orient. Et entre ces deux grandes zones d'influence, nous avons plusieurs micro-plagues, à savoir la micro-plaque de la mer Égée et qui est en extension, la micro-plaque adriatique avec les apennins et qui est serrée entre la plaque eurasienne au nord et la Méditerranée occidentale à l'ouest et enfin, la micro-plaque du bassin panonien qui est en extension. Voyez, les grandes zones d'influence tectonique, elles sont assez bien calquées sur les zones d'influence géopolitiques. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. A bientôt.